De nos jours, rien n'est plus rare qu'une ingénue, même perverse. Inutile de dire que s'il en existe une, son succès est assuré en trois semaines. Voici quelque temps, nous contactions une grande vedette, trop peu souvent parmi nous, qui enfin nous répond, d'accord, je viens à l'école des vedettes. Justement, je répète au théâtre Antoine, Gigi, la célèbre pièce de Colette, la petite qui joue Gigi et charmante, j'aimerais la parrainer. Entendu, très bien, comment s'appelle-t-elle ? Françoise d'Orléac, et voilà. Voici trois semaines, Françoise d'Orléac, ce n'était rien, et depuis, 21 000 personnes ont couru au théâtre Antoine, voire Gigi, et l'ont applaudi, et je ne parle pas des millions de gens qui, grâce à la presse, connaissent désormais son visage. Cher Gabi Morley, grâce à vous, Françoise d'Orléac reçoit ce soir le baptême de la télévision, et Dieu sait pourtant si la télévision vous fait peur, mais Dieu sait si Françoise est heureuse de jouer auprès de vous. En vous présentant une scène de Gigi, par la grâce de Mme Colette, l'école des vedettes va devenir, quelques minutes, en quelque sorte, l'école des cocottes. Suivez-moi. Ah oui, pardon. On ne prend jamais assez de précautions avant d'aborder un bolide tel que la nouvelle de Dion Bouton. Je m'appelle Albert, et suis le chauffeur attitré de M. Gaston Lachaille, oui, le roi du sucre. En fréquente-t-il du beau monde, M. Lachaille ? Des artistes de music-hall, des danseuses, des comédiennes. Par contre, je ne vois pas du tout pourquoi il perd fréquemment son temps chez les parents de la petite Gigi. La grand-mère est une grand-mère, la mère est complètement idiote. Quant à Mlle Gigi, elle n'a que 16 ans. Enfin, peut-être bien que M. joue à terme. Voilà. Voici prêts à partir, mais auparavant, je suis là uniquement pour une chose, parce que M. Lachaille nous a confié la de Dion Bouton et moi, afin de mener la petite Gigi chez sa tante Alicia. Oh, Mme Alicia. Mon père était sans cocher. Parait qu'elle a connu, bien connu, le roi d'Espagne, le Milan de Monténégro, le Quai d'Yves et des Rajas par paquet de six. Ah, Mlle Gigi est à bonne école. Bonjour, Tante Alicia. Bonjour. Doucement, mon petit, doucement. Qu'est-ce que t'attends ? Oh, t'as ta migraine ? Oh, ça, je ne sais pas encore. Moi, je sais toujours. Quand t'as ta migraine ? C'est quand tu portes ce machin en dentelle. Oh, doucement, nous voyons un machin. Ce machin en dentelle, comme tu dis. Ça fait d'autres fois une franchon, quand il était porté par une reine de France. Machin. Une reine de France ? Oui, une reine de France, oui. Tante ? Oui ? Tu décides pour ta migraine. T'auras peut-être pas envie de me donner ma leçon, hein ? Oui, j'ai raison, ma chère, oui. Tiens, en passant, tu n'auras qu'à prendre à la cuisine un gâteau que vous y va faire pour vous autres. Eh bien, merci, Tante, merci. Mais attends, mais attends. Repose-toi deux minutes. C'est pas fatigué ? Je suis venue dans une automobile. Dans une automobile ? Oui, dans la dôde, ils ont bouton quatre places des capotables de tonton. Pendant que tonton est à la maison. Tu viens la voir, attendez. Comment, comment, gâchons la chale, il est à Paris. Ben alors, mais la bataille de fleurs, Agnès, qu'est-ce qu'il en fait, la chale ? Allez, il n'y va pas. Il a rompu avec Liane d'Exelmans. Il a quoi, dis-tu ? Il a rompu avec Liane. Albert ! Albert, mais ne portez pas sans moi ! Albert, voyons-y, mais attendez-moi, je n'y vais pas. Mais je voyais enfin ! Mais depuis quand donne-t-on des ordres à un domicile par la fenêtre à un deuxième étage. Je m'aime pas garder les automobiles, maintenant. Oh ! Tante, si tu m'avais vue dans le teuf-teuf de tonton, c'était peut-être comme ça. Mais du coup, à l'œil, je voyais les gens qui me regardaient. Et à la hauteur du Trocadéro, un vieux monsieur très chic m'a saluvé en soulevant son chapeau de forme. Ah oui, monsieur. Tiens, tiens, tiens. Bon, et bien, tante, tu me regardes pas. Mais attendons, écoute, tu n'es pas si pressée. Ascris-toi. Je vais t'asseoir. Alors, tu disais que Liam et monsieur Lachat, ils étaient séparés. Mais comment ? Mais ça a l'air de te faire quelque chose. Bien sûr, tante. Ça m'ennuie. Si tonton sera m'a vécu d'âme, il n'y en aura plus à la maison Jean-Piquet, ni boire d'un camomille, enfin, pendant quelque temps. Oui, enfin, ça, c'était un point de vue, évidemment. Dis-moi, et qu'est-ce que tu sais exactement de cette rupture ? Eh bien, voilà. Je sais que je ne dois pas répéter le pot de temps. Eh bien, pour une fois, je t'en donne la permission. Eh bien, voilà. J'ai une camarade de cours, il y a poré. Elle a sa mère qui va toujours patiner au Palais de Glace. C'est là qu'on lui a tout raconté. Yann a tendu son cadeau d'anniversaire, et puis, elle s'est carapatée. Oh, après, son cadeau d'anniversaire, c'est pas très délicat. Ah, elle s'est carapatée. On ne dit pas carapatée. Même d'une personne à la conduite laisse à désirer. Puis, tu comprends, elle a été assez bête pour y se fourrer dans un coin de Normandie. Tellement me tue. Faut que ça peut être difficile pour tonton de découvrir qu'à l'omberge, il y avait deux chambres. Une pour Liane, et l'autre pour Sondomir, qui est professeur au Palais de Glace. Sondomir, Sondomir, attendons, mais c'est pas celui qui fait valse épaulaire au Femoc-Loc ? Ah, c'est un bel homme, ma foi. Si beau que ça ? Quel genre, tante ? Oh, mauvais genre. Et serais-tu par hasard ce que Liane avait reçu comme cadeau d'anniversaire ? Un rang. C'est tout ? Est-ce qu'il s'appelle un rang ? Mais quand peut-il savoir ce que c'est qu'un rang ? Trente-sept. Perles ? Bien sûr. Ah oui, je vois, alors là, il s'est fondu. Parce qu'au début, tonton essaye de lui refiler un rang de toutes petites perles. Alors, elle avait semblant de croire que c'était pour sa petite sœur. En ajoutant que pour elle-même, elle préfère accompagner tonton chez Cartier. C'est grand quand elle est là, parce que c'est fondu quand elle le fait bien. Bon. Eh bien, voilà. Tante, je reviens sur mon chêne, tu veux ? Alors, tu rentres directement chez toi. Oui, ma tante. Ma tonton battant pour Joe Piquet. Ah comment ? La tonton sera encore là ? Ben oui. Puisque c'est moi qui ai son automobile. Ah, tonton, on sera encore là. Bon, dis-moi, enlève ton manteau. Que j'enlève mon... Ton manteau, oui. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que cette rose ? Il y a un moment. Comment refaites ? Eh ben, la pure fête des deux. Mais tu devrais pas jouer au piquet dans une robe pareille, fils avec ta grand-mère. Tonton me l'a vu des tas de fois. Oh ben tant pis. Tante, je reviens pour prochaine, hein. Bon, alors, attendons un petit moment, voyons. Mais est-ce qu'elle est pressée, enfin ? Je crois que j'ai tort de ne dégager tes leçons, que j'ai ma migraine ou non. Tu es tellement tante en train de devenir une jeune fille, hein. Il n'y a pas un moment à faire. Dis-donc, enlève ton jambard, tu vas rester déjà là avec moi. Bon. Bon, mais alors, attends, je vais prévenir pour l'automobile. Mais non, mais laisse-donc, laisse-donc, laisse-donc. Victor enverra la voiture. Là, allez, assieds-toi, là. 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 Tu vas attendre une minute, le temps d'aller chercher ce qu'il faut pour ta leçon, hein. Et ça va être aujourd'hui une leçon de toute première importance. Là, voilà. Dis-moi, Gilbert, quel âge as-tu ? Le même que l'autre jour, tante. 16 ans. 16 ans. Bien. Et qui as-tu comme amie ? Mais personne, tante. Grand-mère veut même pas que j'accepte les invitations de mes camarades de cours, alors. Oh, ben ça, elle a raison, pour une fois. Et dans une personne dans tes jupes ? Dans mes jupes ? Enfin, je veux dire, pas de surnuméraire à serviette sous le bras, pas de collégien, pas d'homme mûr. Je te préviens que tu y manges, je saurais. Mais non, tante, personne. Pourquoi on t'a parlé de moi en mâle ? Puis il dit pourquoi grand-mère veut pas que j'accepte des invitations ? Oui, ben, elle a raison encore. D'abord, tu ne serais invité que par des gens ordinaires, c'est-à-dire tout un fait inutile. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires ? Eh bien, ils ont la tête faible et le corps dévergondé. En outre, ils sont mariés. Je crois pas que tu puisses me comprendre. Si, tante. Je comprends que nous ne nous marions pas. Oh, mais le mariage ne nous est pas interdit. Au lieu de se marier déjà, il arrive qu'on se marie enfin. Est-ce que ça m'empêche de fréquenter des jeunes filles de mon âge ? Ah oui ? Pourquoi ? Tu t'ennuies chez toi ? Eh bien, ennuie-toi, c'est pas mauvais, ça. L'ennui aide aux décisions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une larme. Une larme de petite sotte qui n'est pas très en avance pour son âge. Et maintenant, au travail. Tant que c'est beau. Ah, t'inimérez pas que j'ai autant de bijoux, je parie. J'aurais jamais imaginé qu'il en existait tant dans Paris. Ah, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça ? Un diamant navette. On dit un brillant navette. Et ça ? Topaz ? Ah, une topaz. Ah, j'ai enduré bien des humiliations dans ma vie, mais alors, celle-là, elle est pas sous. Une topaz parmi mes bijoux. Non, mais pourquoi pas une aigmarine ou un péridot ? C'est un brillant jonquille, petite dinde. Tu n'en verras pas souvent comme ça. Une topaz. Mon Dieu. Viens. Et ça ? Ça, c'est une émeraude. Ah, que c'est beau. Tu vois ce feu presque bleu qui court au fond de la lumière verte. Seuls les plus belles émeraudes possèdent ce miracle de bleu insaisissable. Qui te l'a donné, tante ? Un roi. Un grand ? Non, un petit. Oh, d'ailleurs, c'est le grand roi qui n'a pas de belles pierres. Pourquoi ? Pourquoi ? Si tu es mon opinion, c'est parce qu'il n'aime pas ça. Les petits n'ont plus, d'ailleurs. Alors, qui les donne, tante ? Qui les donne, mon Dieu ? Les timides, les orgueilleux, oui. Les mufles aussi. Parce qu'ils croient qu'en donnant un bijou montre, ils font peur de bonne éducation. Ils ne portent jamais des bijoux de second ordre. À tant que viennent ceux de premier ordre. Et s'ils ne viennent pas ? Ah, bah, tant pis. Ah, plutôt qu'un mauvais diamant de 3 000 francs, alors porte une bague de 100 sous. Et là, tu dis, c'est un souvenir. Il ne me quitte ni jour ni nuit. On ne porte pas non plus de bijoux artistiques. Oh, ça, ça déconsidère complètement une femme. Qu'est-ce que c'est qu'un bijou artistique ? Qu'est-ce que c'est qu'un... Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est un... Une sirène en or avec des yeux encrés de prages. Un scarabée égyptien. Une ametiste gravée. Un bracelet d'or, tu sais pas, pas bien lourd. Mais t'entends dire, oh, il est finement ciselé. Oui. Une étoile en forme de broche. Une tortue incrustée. Enfin, des horreurs, quoi, des horreurs. Ah, ne porte pas non plus de perles baroques. Même quand même pas de chapeau. Et bien alors, et alors, garde-toi du bijou de famille. Ma grand-mère a pourtant un beau camis en médaillon. Il n'y a pas de beau camis. Il y a la pierre précieuse et la perle. Il y a le diamant blanc, bleuté ou rose. Le rubis, quand on est sur de lui. Le saphir, quand il est de cachemire. Et enfin, l'émeraude. Pourvu qu'elle n'ait pas, Dieu sait quoi, dans son eau d'un peu blanc, d'un peu jaunasse. Tante, j'aime bien aussi les opales. Oh, je suis déjà l'aimantie, mais tu n'en porteras pas. Oh, ça, alors je m'y oppose. Pourquoi, tante? Tu crois qu'elles attirent la mauvaise chance. Eh bien, pourquoi pas, ma fille? Petite bête, pour faire semblant d'y croire. Allez, croire, croire aux opales, croire. Je ne sais pas que je pourrais t'indiquer, moi, encore, autour de quoi ce qui meurt, aux mauvais oeils. Les tantes, ce sont des superstitions. Eh bien, oui, ma fille, oui, oui. On appelle ça aussi des faiblesses. Un joli lot de faiblesse, c'est la peur des araignées. C'est notre bagage indispensable auprès des hommes. Pourquoi? Oh, parce qu'une fois sur dix, les hommes sont superstitieux. Dix-neuf fois sur vingt, croient aux mauvais oeils. Et quatre-vingt-huit pour cent ont peur des araignées. Ah, ils vous pardonnent beaucoup de choses. Mais pas d'être quitte de ce qui les inquiète. Ah là là, jamais je ne me rappellerai de tout ça. Mais l'essentiel, ce n'est pas que tu te le rappelles, c'est que moi, je le sache. Tante? Oui? Qu'est-ce que c'est qu'une garniture de bureau en malachite? En malachite? Oui, ben, encore une calamité, quoi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'apprend des mots pareils? La liste des cadeaux des grands mariages, dans les journaux. Ah, ma jolie lecture. En tous les cas, tu peux toujours y apprendre quels sont les cadeaux qu'il ne faut jamais faire y recevoir. Bon, eh bien, maintenant, lève-toi. Ah, là, regarde-moi, souris, hi! Ah oui, j'ai une mâchoire, voilà, tes dents, là, belles dents. Avec une mâchoire et des dents pareilles, moi, j'aurais mangé Paris et l'étranger. Il faut dire que j'en ai mangé un joli morceau. Et t'as là, t'as un bouton, là, près du nez. Mais tu n'as pas le droit d'avoir un bouton près du nez. Et là, tu t'es passée un point noir. Tu n'as pas le droit d'avoir ni te passée un point noir. Ah, bon, je t'en aurai de mon restringente. Alors, écoute, bien maintenant, ce que je vais te dire, hein, tu peux plaire. Non, tu... un petit nez impossible, une bouche en style, des pas mettre un peu musique. Oh là là, je ne suis pas belle. En fait, tu peux t'en tirer avec ce que tu as, tu sais, tes cils, tes yeux, tes dents et tes cheveux. Tu n'es pas complètement idiote, bien sûr. Pour le corps, mon Dieu, oui, oui, ça va, pour ça. Oui, projet, enfin, joli projet. Bon, ne mange pas d'amandes, c'est à l'eau, t'il est, ça. Ah, et bien maintenant, marche. Marche. Oui, marche. Ben où ? Ben comme à où, marche devant toi, ben marche normalement. Ah bon ? Oui, ben, tu marches comme un grenadier. Oh, je vais mettre la marche du prophète. Ça va être plus, ça va. Voilà. La rénovation, et un grenadier. Marche en mesure, hein. Les prophètes, et un grenadier. Par contre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Moi, arrête, moi, arrête, moi, arrête. Ça me détortit une peur comme ça, non plus, voyons, alors. Bon, alors maintenant, celle-là droite. Celle-là droite. Celle-là gauche. Celle-là gauche. Voilà. Dis bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Bonjour, chère. Bonjour, chère. Et maintenant, on change. Voilà. Maintenant. Une femme va flotter comme un signe. Flottons, on tente, flottons. La plagrave. La plagrave. Du maintien. Du maintien. La clave. De la clave. Et maintenant, alors que j'ai...